Cependant, puisque vous êtes de la Martinique, vous vous exprimez en français, donc dans la langue, justement, d'une de ces civilisations dont vous essayez de vous échapper. Est-ce que ça n'est pas un peu paradoxal ? Eh bien non, ce n'est pas paradoxal parce qu'au fond, il faut avoir assez d'humilité pour accepter l'histoire telle qu'elle est. Nous ne pouvons pas renier ni nos origines africaines, ni notre appartenance à une sorte de mouvance française. Je considère pour ma part que le français fait partie de mon étage, exactement comme, si vous voulez, les traditions africaines. Je considère que le vrai problème consiste à être le plus martiniquais possible, tout en parlant français. Le député qui détient le record du plus long règne en France, est-ce que tu sais qui c'est ? C'est Aimé Césaire, maire de Fort-de-France pendant plus de 56 ans. Aujourd'hui, nous allons débattre sur ce personnage qui a d'abord été un poète et qui a fini en politique français. On détaillera son parcours du lycée Louis-le-Grand jusqu'à la création de son mouvement littéraire La Négritude et jusqu'à ce qu'il finisse à la tête de la mairie de Fort-de-France. Autour de la table, ça sera Aton et Daniel, ça se passe sur Goûter Pan-Africain. On te laisse regarder ce débat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter Pan-Africain. Je suis de nouveau honoré de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, autour de la table, j'ai mes panélistes, les grands panélistes du jour. On a Daniel. Comment tu vas, Daniel ? Salut tout le monde. Bonjour. Ça va très bien. Merci. Et à côté, c'est Aton. Comment tu vas, Aton ? Au top à tous. Toujours la bonne dynamique. Et puis, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Là, vous vous situez partout dans le monde. On commence bien avec une belle présentation, une belle dynamique fait par Aton et Daniel. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage incontournable dans la société, on va dire, française. Parce qu'internationalement, on va voir s'il avait un tel impact. C'est Aimé Césaire. Alors, Aimé Césaire, l'écrivain et maire noire. Donc, ça va être le sujet du jour. Et pour pouvoir en discuter, on va faire une courte introduction de Aimé Césaire. Alors, Aimé Césaire, si vous ne le connaissez pas, il est né le 26 juin 1913. Il est né à Basse-Pointe, en Martinique. Et il est mort le 17 avril 2008 à Fort-de-France, pareil, en Martinique. Son père travaillait dans les impôts. Sa mère était couturière. Donc, une famille normale, modeste. Et lui, il était assez doué pour les études. Il a commencé sa scolarité en Martinique. Il a été au lycée Victor-Scholcher. Et il obtient une bourse pour aller étudier en France. Donc là, on est en 1931. Il va étudier au lycée Louis-le-Grand, en classe d'Hippocagne, en classe pour les très très bons élèves. Et là-bas, il va faire la rencontre de personnalités importantes qui vont l'être dans la politique, particulièrement, avec Ousmane Soquet-Diop et Léopold Sédar Senghor. Donc, ces deux personnes vont devenir des hommes politiques au Sénégal, notamment Léopold Sédar Senghor. Aussi, Léon-Gonten Damas. Damas, c'est un Guyanais qui a pris part, justement, aussi à ce mouvement de la négritude. Il faut l'inclure. Il est très important. Bon, de toute façon, on va en parler de ce mouvement. Mais Césaire, avant d'arriver à Paris, on va dire qu'il était aliéné. C'est un petit peu ce terme. C'est-à-dire qu'il n'avait pas véritablement conscience de sa place de noir dans la société française. Donc, je m'explique. De 1934 à 1939, il côtoie des étudiants noirs et il fait la connaissance aussi du mouvement de la Renaissance de Harlem. Donc, si vous ne connaissez pas la Renaissance de Harlem, c'est un peu un mouvement qui va concerner les noirs américains, mais particulièrement dans le quartier de Harlem, parce qu'ils étaient aux États-Unis, à l'époque, dans les années 30, donc très racistes, très négrophobes, ces régations, etc. Et eux, en fait, ils vont prendre le contraire. L'autre partie, ils vont développer un sens aigu pour la mode, pour la musique et notamment pour la littérature. C'est là qu'on va arriver. Par exemple, les auteurs qu'on a cités sur notre chaîne, donc Marcus Garvey, Webb Dubois, etc., et Booker T. Washington. À partir de toutes ces lectures, c'est là qu'il va émerger, dans la tête de Aimé Césaire, le mouvement La négritude. Donc, La négritude, je vous le dis directement, à mon avis personnel, je déteste ce nom. C'est mon avis. Je trouve que c'est le pire nom qu'il aurait pu trouver. Mais voilà. Donc, La négritude, ça sera l'objet du débat. Mais la négritude, ça vise à dénoncer le colonialisme français, à rejeter le projet d'assimilation culturelle et de promouvoir l'Afrique et ses cultures. Et pas seulement, parce qu'en fait, avec ce mot négritude, c'est un mini-mélo où Aimé Césaire défend aussi tous les opprimés dans le monde. Donc, c'est les Noirs, les Indiens, les Juifs. Il y a tout le monde. Tout le monde, en fait, c'est ça le mot négritude. Moi, je trouve que c'est un mot qui est véritablement dévalorisant. Je prends, par exemple, le siècle des Lumières, mettant en valeur les littéraires français. Ils ne se sont jamais appelés par un mot péjoratif. Pourquoi, lui, il utilise le mot négritude et étude, donc sollicitude un peu, je ne supporte pas. Mais bon, ça sera l'objet du débat. Pour vous, êtes-vous d'accord avec le terme négritude ? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, la négritude, ce n'est pas vraiment le bon mot, mais on est à quelle époque ? On est soit 90 ans à plus tard, donc c'est facile de juger une personne un peu à cette époque-là. En 1850, à 1914, certains pays européens prennent possession par la colonisation, la quasi-totalité de l'Afrique. On se remonte un peu le temps quand même. Principalement à l'aide des armes. Les Européens soumettent des populations locales par la force. Il faut se rappeler par ça. Face à leurs armes plus développées, les Africains qui sont sur leur continent ne parviennent pas à résister. On ne va pas se jouer plus haut que l'autre. Le colonisateur paye les ressources de l'Afrique. C'est son objectif, étant d'effacer la culture en imposant la culture occidentale pour tous les citoyens qu'il appellera lui son empire. Ces pays, il va les coloniser. Il va construire donc des écoles dans lesquelles il va enseigner aux jeunes Africains la langue, la religion, la loi et l'histoire de l'Europe. Et il utilise donc l'éducation et la religion comme outils d'assimilation. Je vais revenir beaucoup sur ce mot-là. On va le revoir beaucoup dans notre débat. C'est qu'en 1905, le territoire africain est ainsi complètement approprié par les nations européennes. Ça, c'est une chose. Et pourquoi je parle de ça ? Puisque c'est important de parler de l'histoire. Et ce mouvement culturel qui est un mouvement littéraire, artistique, politique est donc créé durant l'entre-deux-guerres. Et Émile Césaire, l'un des fondateurs de ce mouvement, puisqu'il y en a d'autres, on l'a entendu, Léon Contrandama, c'est aussi d'autres personnes qui font partie de la suite de notre discussion, utilisent pour définir une première fois le mot en termes la négritude et la simple reconnaissance du fait d'être noir. et l'accepter de ce fait. Oui, mais il peut dire le fait d'accepter d'être noir, mais on peut être accepté d'être noir, mais on peut aussi ne pas être accepté d'être un nègre, en fait. En fait, en prononcant ce mot péjoratif, c'est comme s'il donnait le bâton pour se faire battre. C'est ça que je ne supporte pas, en fait. Mais il montre à jour, il met à jour le complexe d'infériorité dont souffrent désormais les Africains. On l'a vu, tout est conquis. Il y a un désir chez le nègre à imiter le blanc pour ne pas se faire remarquer et être nègre blanc. Donc, il se fait haïr par leur ignorance. Donc, l'objectif, c'est qu'il va mettre cette valeur-là en exergue. C'est vrai qu'ils ont beaucoup réfléchi à ce mot-là de la négritude avec Léopold Cédar-Sangor, Léon Confrand-Damas et on n'oublie pas aussi Lénardal qui sont deux sœurs qui ont vraiment participé à ce moment-là. C'est pour répondre un peu à la question pourquoi négritude ? C'est pour répondre vraiment à l'oppression que subissent les Noirs colonisés. Je parle de Noirs colonisés de tout l'Empire français parce qu'à l'époque, on parlait d'Empire. Et donc, c'est pour répondre justement à cette interrogation. Je vais laisser la personne la mieux à même de répondre à ce terme pourquoi le terme négritude c'est aimer Césaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va l'écouter. Ça sera beaucoup plus simple. Vous avez lancé le mouvement de la négritude. Que faut-il entendre par négritude ? Oui, je sais que le mot n'est pas très bon. Mais on n'a pas trouvé d'autre. En tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est un mouvement littéraire qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition. Fanon, lui, doutait que les vocations de contrées lointaines nègres puissent améliorer ici le sort des enfants, des ouvriers. De contrées lointaines ? Non, elles ne sont pas si lointaines. Il s'agit de renouer avec les traditions, de les actualiser. Il s'agit de resituer l'homme noir dans l'histoire. et dès que l'on définit la négretude, on s'aperçoit que cela peut peser sur la réalité. Après tout, la négretude, à mesure où elle pèse sur la conscience et essaye de forger à l'homme noir une condition nouvelle, a une influence très certaine sur l'histoire, sur l'histoire de tous les jours, sur l'histoire moderne de l'homme noir. Mais est-ce que l'évocation de l'Afrique signifie le rejet de l'Occident ? Certainement pas. Si j'avais à défini la négretude, à l'analyser plus exactement, je dirais que la négretude c'est bien sûr un effort pour essayer de défendre et d'illustrer le génie africain, mais aussi une composante à laquelle on ne fait pas suffisamment attention, c'est que ce mouvement de la négretude a pris contact, a pris naissance au contact de l'humanisme européen. On peut dire que l'humanisme européen est un des éléments de la négretude. Suite à cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez alors de son négretude et de sa façon de faire ? Daniel, vas-y. Donc je pense qu'il ne faut pas non, le terme nègre ça vient ça vient des langues latines. Donc à l'époque, dans la on va dire la littérature scientifique, c'est ce terme qui est employé. Et donc progressivement, peut-être que ce terme-là va se retrouver dans le vocabulaire un peu commun et ça va être employé de façon péjorative. péjorative, mais ce n'est pas c'est un terme scientifique d'ailleurs. Donc, il ne faut pas oublier que tous ces trois personnages, ce sont des jeunes gens déjà, qui damassent, entre autres, ces trois, damassent, Senghor et Césaire, vont se retrouver, vont à partir d'une revue qui existait, une revue d'étudiant martiniquaise, ils vont la rebaptiser l'étudiant noir. Et c'est à partir de ça que c'est là où va apparaître le terme négritude. Mais je ne pense pas qu'il faille trop non plus s'apesantir là-dessus. C'est juste comme il l'a dit, bon, ils n'ont pas trouvé autre chose que ça et qu'en fait, c'est le contenu qui compte et pas le terme qui est un peu peut-être aujourd'hui qui peut penser peut être un peu déplacé. Non, ce n'est pas ça. Moi, je prends ce que veut dire le monègre. je suis sur le CNRTL, c'est-à-dire l'outil de ressources pour les traitements optimisés de la langue, le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales. Et à partir du 16e siècle, c'est emprunté par l'intermédiaire de l'espagnol negro, du latin nigère, nigra et noir, terme dont on utilise autrefois pour désigner un homme noir, une femme noire, Montesquieu, a consacré un chapitre pour l'espoir des lois. Donc, je ne pense pas que c'est vraiment un terme très péjoratif pour désigner un homme noir. De couleur, c'est d'ailleurs, il ne l'a pas utilisé, il l'a utilisé vraiment à bon escient, c'était pour montrer ce qui pouvait être fait plus laid. et je continue ma définition, travailler comme un nègre, ça ne veut pas dire travailler avec une fleur au fusil. Travailler sans relâche, c'est sans mépris. Parler petit nègre, ça ne veut pas dire parler correctement une langue. Ça veut dire tout son contraire, tourner avec un accent, si possible, indigène, des colonies africaines. Couleur à tête de nègre, c'est, on le voit bien. Bon, je ne vais pas continuer comme ça, on voit bien qu'on est vraiment dans ce qu'il y a de plus laid. Et voilà, c'est juste pour quand même centrer un peu les choses et ne pas nous prendre un petit peu pour des lanternes. Qu'est-ce que tu veux dire par là, attends, tu veux dire que toi aussi, est-ce que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec ce terme négretude ? Lui-même le dit, en 1931, dans une ruelle de Paris, Césaire se fait un peu invectiver en plein Paris et là, il va dire ceci, il va dire, c'est pour répondre précisément au racisme qui nous considère comme des nègres, autrement dit, des riens, eh bien non, le nègre, vous m'appelez, eh bien oui, nègre je suis, n'allez pas le répéter, mais le nègre vous emmerde. Bref, ça va être une phrase mythique de Césaire, mais on voit bien que nègre dans la bouche de l'étranger qui l'insulte n'est pas une, n'est pas un, n'est pas bon. C'est pour ça que j'ai le nom. Comment il peut le dire, oui, nègre, je suis, je l'assimile, c'est ça qui me, après, comme vous dis, il faut remettre dans l'époque, mais qui m'invectible, si c'est le bon terme. c'est son combat pour l'égalité, lui, son objectif, c'est l'égalité, la lutte contre le racisme. C'est comme les rappeurs aux Etats-Unis qui se disent le mot nègre, nègre, ça me saoule. Alors non, c'est plus que ça, c'est encore plus profond. C'est comme ça qu'on dit aux Antilles aussi. Ouais, c'est, c'est, mais, encore, aux Antilles, ils sont noirs, donc ils peuvent s'insulter de noir, mais dès que c'est dans une, dans une colonie qui a subi quand même l'esclavage, qui a mis quand même 400 ans avant de reconnaître éventuellement même, si même aujourd'hui, on peut dire qu'il y a encore des colonies, je pense que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion sont encore des colonies françaises pour ne pas les citer. Le mot nègre est encore un mot péjoratif même à l'époque et aujourd'hui encore. On peut aussi, on peut aussi faire le parallèle avec le mot créole qui vient du aussi, l'espagnol criolo. Tout à fait, c'est un mot, c'est un mot péjoratif. Je vois forcément, le mot c'est, c'est ce qui est sous-tend, c'est le sens qu'on, le sens qu'on veut bien lui donner, c'est pas, c'est pas le mot en lui-même puisque si nègre, ça veut dire noir, qu'on dit noir aussi, on se trouve insulté aussi. Donc je vois pas, bon. En parlant de noir, parce qu'on vient d'évoquer le mouvement africain, afro-américain, donc des noirs aux Etats-Unis qui étaient à cette époque qui commença à basculer dans le pan-africanisme. Est-ce que vous, vous considérez, suite à la vidéo que je viens de vous montrer, Aimé Césaire comme un pan-africanisme ? Pas du tout. Vas-y, attends, si tu veux démarrer, vas-y. Non, non, il n'est pas du tout dans la mouvance pan-africaine. Moi, Aimé Césaire, je ne le sens pas trop dans ce délire-là, c'est vrai. Non, non, c'est plus un intégrationniste plus qu'autre chose. Son objectif, c'est que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil dans toute la colonie et il faudrait que tout le monde vive en harmonie. Mais sa vie et son rêve, malheureusement, ce n'est pas la réalité et la réalité, elle est que la colonie, c'est un monde dominant-dominé pour des intérêts économiques et qui, pour cela, va sous-traiter l'être humain au plus bas, au plus laid de ce qu'il est. Et on voit même qu'en 45, plus tard, il va même réviser un peu sa copie en se disant vous, les Blancs, vous avez aussi subi ce que c'était plus ou moins en 45. Voilà, on est à peu près un petit peu à égalité. Bref, ce que je veux dire, c'est que, ben non, il ne faut pas se nourrir. Raciste, c'est quelque chose de mauvais. Oui, je dis qu'il fait partie, puisque le pan-africanisme, ce n'est pas seulement aller prendre des fusils et faire la révolution, ce n'est pas ça. Il faut contextualiser les choses encore. C'est-à-dire que ce mouvement répond justement à l'éveil, à l'éveil politique, l'éveil politique des consciences des peuples d'Afrique. Quand César dit « j'ai plus fréquenté des Africains que des Antillais » puisque les étudiants martiniquais, qui étaient donc mes amis, me le reprochaient, le pan-africanisme peut avoir plusieurs volets. Ce n'est pas seulement un volet politique et revendicateur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. C'est aussi éveiller les consciences au travers de l'art, au travers de la littérature, au travers de la poésie. c'est aussi un aspect des choses. On ne peut pas simplement dire parce qu'il a été poète, ce ne sont que des mots, il n'y a eu aucune traduction réelle au niveau politique dans les pays africains. Peut-être pas tout de suite, mais c'était quand même le début et l'éveil des consciences africaines à la politique et à la situation politique de ces pays-là. C'est un littérateur, c'est un essayiste, c'est un poète. Donc, il a déporté sa pierre à l'édifice du pan-africanisme à sa façon. Alors, pour revenir à ce que tu disais au niveau de ses œuvres, il a écrit, on va juste retracer quelques-unes qui sont les plus célèbres, comme cahier d'un retour au pays natal où il parle de la Martinique et des inégalités qui vivent les Noirs. Il a aussi créé une revue qui s'appelait Tropique qui combattait particulièrement les clichés véhiculés sur l'Outre-mer, notamment le doudou, Doudou mon chéri, tous ces clichés un peu des Caraïbes et que les métropolitains aiment bien voir. Donc, comme disait Daniel un petit peu, il a fait des œuvres pour l'avancée des Noirs. Attends, tu voulais dire quelque chose ? Oui. Avant que tu démarres, on va arriver sur la prochaine question. Quel a été son impact pour l'avancement de la communauté Noire, en fait. C'est l'entracte. Merci à toi de regarder cette vidéo. Pense à laisser un like et pense à t'abonner à la chaîne pour nous aider à atteindre les 2000 abonnés. Ça nous montrera que tu soutiens notre travail. On te laisse continuer. En fin de compte, moi, je vais le plus le caractériser et je pense pour te remonter un petit peu le temps avant de comprendre pourquoi il n'est pas assez intégré. En 1931, il arrive à Paris, comme on l'a dit. Il est boursier, il pocagne. Ok, super. J'ai ensuite l'éthique Louis-le-Grand. C'est un super élève. C'est franchement quelqu'un de très bon. Il rencontre Maldiop, la Sorbonne, puis Léopold Cédar Sangor qui vit un peu son ami à vie dans les couleurs du lycée Louis-le-Grand avec qui il loue une amitié qui va durer plusieurs années. En septembre 1934, Césaire fonde avec d'autres étudiants caribés ou guyanais et africains parmi lesquels on a dit Léo Contrambama c'est le guyanais Guy-Tirolien, il ne faut pas l'oublier. Le Sénégalais Léopold Cédar Sangor et enfin Birago Diop, le journal L'étudiant noir. Ça, son entrant de cas. Ensuite, plus tard, la négritude, celle qui nous fait débat, il crée avec ses amis un concept forgé par Aimé Césaire à la réaction de l'oppression culturelle d'un système colonial français qui vise à rejeter d'une part le projet français d'assimilation culturelle et à promouvoir l'Afrique et sa culture dévalorisée par le racisme issu de l'idéologie coloniale. Ça, c'est bien à préciser parce que si on ne précise pas ça, on ne sait pas où on va avec la négritude. Et ensuite, en 1937, il ne faut pas oublier qu'il va épouser une femme superbe qui s'appelle Suzanne Roussy avec qui il partage l'intérêt culturel et une passion pour le surréalisme. Il leur fera d'ailleurs six enfants. Et donc, pour ouvrir à la question, pour toi, c'est quoi son impact pour l'avancement ? Sur l'avancement culturel, pour moi, il n'en a quasi aucun. Donc, même si ses œuvres sont bonnes, même si sa passion, son idée de base était bonne, pour moi, il reste un littéraire et non pas une personne qui fait avancer l'œuvre noire dans le monde. Il reste pour moi un littéraire noir et pas plus que ça. L'engagement contre le colonialisme de Césaire ne peut pas être mis en cause, c'est possible, puisqu'il a même écrit un essai, justement, discours sur le colonialisme. Donc, c'est un littérateur, c'est quelqu'un qui éveille les consciences par ses prises de position et il n'a pas qu'écrit que discours sur le colonialisme, il a écrit beaucoup, beaucoup d'articles, entre autres, par rapport à ça. La négritude, c'est ça, c'est éveiller les consciences, c'est donner au noir, redonner au noir sa fierté, redonner au noir confiance en lui, c'est ça. Donc, ça se fait par la parole, c'est le verbe qui fait ça, c'est pas les loups moumba et autres. Ils faisaient comment pour faire saouler les foules ? C'est bien par la parole. Donc, la parole a quand même une vertu, c'est celle-là, c'est de redonner confiance aux gens qui ont perdu confiance. Bon, au niveau de la Martinique, rien n'a changé, d'accord, mais quand même, il y a eu une avancée, il s'est expliqué, il s'est expliqué dans le sens où il dit j'ai demandé la déportamentalisation parce que la Martinique à cette époque se retrouvait quasi comme un pays, comme une colonie, c'est-à-dire qu'entre la Martinique et l'Afrique, il n'y avait pas de grande différence, c'est-à-dire au point de vue politique, au point de vue industriel, au point de vue social et autres, c'est un pays qui est très, très pauvre. On fait voter la loi sur le département de digitalisation avec l'espoir que progressivement la France allait développer la Martinique comme un département français, c'est tout. Mais comme les choses ont traîné, c'est sûr qu'il a été déçu, il a été très déçu par cela. je pense qu'il s'est après retranché au point de vue martiniquais et il s'est battu pour que les conditions, les conditions sociales et autres les martiniquais puissent changer. 90 ans plus tard, on va juste être franc et clair et on ne va pas se cacher à son petit doigt, les colonies françaises sont les plus pauvres de la République française. 90 ans plus tard, aujourd'hui, le dodoïsme, la situation de la Martinique des années 30 et celle d'une île en proie à l'aliénation culturelle profonde. Aujourd'hui, rien n'a changé en Martinique. Les étudiants privilégient l'arrivée de la France au lieu de croire à une île à 80% noire. Donc, en matière de littérature, peu de martiniquais sont au courant de leur histoire. On ne va pas se le cacher. Donc, soit il y en a un qui a mal fait le travail, on ne va pas tirer sur nos intellectuels parce qu'ils étaient là dans les moments les plus difficiles. Nous, on n'y était pas. C'est facile de donner un jugement 90 ans après. Mais 90 ans après, on peut quand même constater un résultat. C'est qu'en Martinique, on est soumis aux maladies de cancer les plus hauts du monde. Merci, le chlordécone. on est soumis à des soins médicaux qui ne sont pas du tout égaux à la métropole et même l'eau, l'équivalent de l'eau potable, l'eau potable, je parle, et même une dent est rare. Donc, on peut encore en juger, mais voilà, peut-être qu'on aurait pu faire mieux. C'est tout ce que je dis. Ce n'est pas de la faute de César, mais c'était à partir du moment où l'État, l'État français, vote la départementalisation, c'était à l'État français d'assurer à ce département tous les moyens pour son développement, à la fois au niveau des infrastructures, au niveau social, en donnant du boulot aux gens, en créant du boulot, en ne restant pas la banane et sur le sucre. C'est ça qui fait vivre et le tourisme par la suite puisque c'est ce même État qui a bien torpillé le sucre, le sucre entier. Et à la suite de ça, il a bien fallu trouver un autre moyen de faire subsister la population, c'est de créer le tourisme. Et le tourisme, encore, les personnes sur place ne tirent ou presque aucun avantage du tourisme puisque tous les hôtels sont détenus par, justement, des vétos, des étrangers. Donc, voilà, c'est-à-dire que c'est à l'État de... Ce n'est pas à Césaire. Césaire propose, justement, une loi pour améliorer la condition des gens parce qu'on imagine qu'il ne l'ait pas proposée. quel aurait été l'avenir politique des Antilles françaises ? C'est-à-dire qu'il est proposé le 17 janvier 75, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, on ne va pas se cacher que la Martini, comme le reste de la Guadeloupe, comme le reste des colonies, il y a un dominant qui domine la société, de ces sociétés-là. Donc, le dominant, on le sait, il est plutôt le coderbe, c'est lui qui domine ces sociétés, historiquement, parce qu'il y a eu de l'argent versé pour ces personnes-là. Et le dominer, ça reste toujours le même. Même si on peut remonter à 90 ans, à 100 ans plus tôt, cela n'a pas changé cette situation qu'on constate aujourd'hui. Donc, si on veut se battre contre l'antiracisme, ce qui était le combat de Césaire à la base, c'est pour ça que je dis que la mission n'a pas été faite jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retrouve toujours les mêmes dominants dans la société martiniquaise et les dominés, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire le peuple noir. On va passer à la suite. Vous l'avez un peu introduit, c'est Aimé Césaire qui s'installe en politique, un peu mal réduit, parce qu'à la base, lui, c'était juste un écrivain poète et en fait, il a été élu par les martiniquais. Ce qui va être le comble de l'histoire, c'est qu'il va avoir le plus long règne à la tête de la mairie de Fort-de-France. De 1945 à 2001, il est élu maire de Fort-de-France et il est constamment réélu chaque année et il avait aussi un engagement avec le Parti communiste aussi. Et d'ailleurs, je l'avais vu une vidéo où Césaire dit et il était un peu interrogé sur son incruitance qu'il avait avec le Parti communiste et il répondait « Non, moi, je suis indépendant, je ne suis avec personne. » Mais je voudrais en même temps vous préciser d'ailleurs que je ne relève d'aucune espèce d'école et d'aucun isme. C'est peut-être même une de mes phobies à l'heure actuelle. C'est de relever d'un isme quelconque ou d'une abstraction quelconque. Alors, vous revendiquez votre indépendance complète ? Absolument. Je ne me veux d'aucune école, je ne me veux d'aucune chapelle et ce que je veux essentiellement, c'est exprimer, exprimer, nos particularités et c'est surtout, si vous voulez, dans ces pays qui ont été soumis à une politique effrénée d'assimilation, non seulement d'exprimer une personnalité, mais encore, si vous voulez, de travailler à reconstituer une personnalité. Et donc, à la tête de la mairie de Fort-de-France, il va beaucoup mettre en avant la culture, notamment inciter le peuple marxiniquais à plus lire, à avoir des œuvres littéraires, etc. Lui, c'est vraiment la culture qui est son fondement. Mais surtout, Aimé Césaire, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il est généralement, il n'a pas un avis tranché sur les choses. Il est à la fois mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas si vous ressentez aussi la même chose. Il était un peu contre l'assimilation, contre la culturation. Et au final, il devient un peu un politique qui commence à être de plus en plus lissé. Il y a notamment à un moment donné, il y a Nicolas Sarkozy, je pense, qui disait qu'il voulait faire un document qui relatait les bienfaits de la colonisation. Oui, il s'est insurgé contre ça. Et ensuite, au final, retournement de veste, il va dire que Nicolas Sarkozy, finalement, c'est un homme bon, il a fait des bonnes choses, etc. Et en même temps, il va être avec Ségolène Royal, le funambule qui essaie de se raccrocher à n'importe quel soutien. Pensez-vous que son engagement politique n'a pas freiné ses ardeurs du début où il était un peu revendicatif et l'a assimilé plus qu'autre chose ? C'est vrai qu'il a été un bel assimilé, en tout cas, tel qu'on peut le constater aujourd'hui, ça n'a pas été vraiment un grand résistant pour le peuple. pendant que son vie sa vie n'était pas d'enquête. Après, Daniel n'est pas trop d'accord sur ça, mais vas-y, tu vas argumenter. C'est vrai qu'il a été maire jusqu'en 2001, c'est juste extraordinaire. Je pense que c'est l'un des plus longs règnes de France. et c'est vrai qu'il a été repris par une personne qui s'appelle Serge Lachimi, qui est un peu plus virulent, mais dont personne n'écoute les vraies paroles. Donc, on ne va pas se cacher qu'il est plus virulent sur tous les thèmes, mais à la limite, tout ce qui se passe en Martinique, c'est tellement petit, 80 km sur 30, que tout le monde s'en breche. Et voilà. Et pourtant, les vrais problèmes sont là-bas. Et cette loi, pour revenir à la loi de départementalisation, elle passe vraiment sans silence assourdissant. je voulais juste rajouter ça. Daniel, qu'est-ce que tu en penses sur la partie politique de Aimé Césaire au final ? Comme je l'ai dit, si la France prend en 46 la décision de faire de ces deux îles un département français, ils auraient dû assumer derrière. Mais assumer, ce n'est pas construire des routes. Il n'y a pas que ça. Il faut donner du travail aux gens. Il faut créer des plans de développement. Mais pas simplement faire venir de l'argent, puisqu'il y a des gens qui sont formés. On fait des plans de formation. Des gens sont formés, ils n'ont pas de travail sur place. Ils sont obligés de partir. donc on voit bien que c'est là que réside le problème. C'est-à-dire qu'aux Antilles, on n'a pas, aux Antilles françaises, on n'a pas assez de latitude pour créer un développement, à ce soit un développement endogène, puisque tout est fait par rapport à l'extérieur et non seulement la métropole, mais aussi au niveau européen, parce qu'on a aussi des fonds européens. Donc, on se retrouve dans ce cas dans un carcan où on ne peut pas développer, donner son avis, puisqu'on est département français, mais en même temps, vous avez un représentant de l'État qui est là et qui donne son aval d'accord ou pas d'accord par rapport à ce qui arrange. ce qui arrange l'État central. Donc, comment voulez-vous, même si vous êtes Aimé Césaire ou Siagelé Timi, comment voulez-vous pouvoir casser ce carcan-là pour proposer autre chose ? Même si vous proposez autre chose, on ne va pas accepter ce que vous voulez faire, parce qu'on veut, le schéma est le suivant, vous êtes une ancienne colonie, vous fonctionnez de cette façon et vous ferez ce qu'on vous dira de faire et c'est tout. Donc, on peut quand même un peu résister, il ne faut pas non plus tomber aussi dans le tapis rouge. Je rappelle que dans les Caraïbes, Aruba, Bahamas, Trinidad et Tobago qui sont aussi des îles, sont les îles les plus riches des Caraïbes et s'en sortent très bien dans le classement mondial. Oui, mais ce sont des pays indépendants et ils ont cherché leur indépendance par la lutte et par la force. Je pense qu'il faut un moment lever la tête et dire stop à toute cette... Surtout que Césaire a la plume pour ça. Il peut le dire même en fin de carrière, à la limite, je n'en ai plus rien à faire, j'arrive à 90 ans, je peux quand même écrire 2-3 mots dessus. Il peut le faire, il ne le fait pas. Donc, voilà, on ne peut pas lui accorder un super chapeau. Par contre, sa littérature a bien été étudiée en France, elle est très belle, mais on voit aussi les réalités qu'il y a dans ses îles et tu l'as bien mentionné un petit peu avant. Au final, quand on fait la fin du parcours de Césaire, comme tu as dit, il finit un peu de manière grandiose, donc accepté en bien de la France, mort en avril 2008. Donc, tu as toutes les politiques qui vont lui rendre hommage, Nicolas Sarkozy, Abdou Diouf, René Despêtre, tu as aussi Ségolène Royal. Donc, c'est un peu la preuve qu'il a été à tous les comptoirs, en fait. Il a des obstacles nationales célébrées le 20 avril 2008 à Fort-de-France et aussi un hommage au Panthéon en avril 2011 et ensuite, il est inhumé en Martinique. Voilà, la fin de Aimé Césaire. Donc, voilà, si vous voulez faire le dernier mot de conclusion, peut-être, et ensuite, on va en voir. Donc, il faut respecter l'œuvre, l'œuvre littéraire du personnage. Au niveau politique, bon, ça se situe au niveau de la Martinique, c'est un niveau local, donc je pense que jusqu'à maintenant, personne n'a fait mieux que lui, entre guillemets, puisqu'on est toujours sous le même statut et qu'apparemment, ça n'a pas l'air de vouloir changer. Donc, on ne peut pas, comment on dit, on ne peut pas trop charger la mule non plus. Césaire, ça prouve une petite chose. Ça prouve simplement que, alors Aimé Césaire, c'est prôné avant tout la dignité et l'égalité entre tous les hommes. Donc, félicitations pour son œuvre littéraire, comme on l'a dit. On ne se convient pas dessus. C'est vraiment une grande félicitation. C'est pas parce qu'il n'a pas fait la révolution qu'on ne va pas respecter ce qu'il a fait. On n'est pas des révolutionnaires. Je vous montre un exemple. Césaire, il va nous montrer un exemple. C'est qu'à force de fricoter avec l'ennemi, d'être dans ses girons, d'être dans son langage, parler sa langue, parce qu'il y a une personne qui parle très bien la langue française, il la maîtrise parfaitement. Parler sa langue, être dans son costume, mieux que lui, on ne peut pas faire mieux. À force d'être comme ça, on trahit son peuple. Ça nous montre ça. C'est-à-dire qu'on perd la base. Et ça doit montrer l'exemple aux jeunes de ce qu'il faut suivre, certes, mais au bout d'un moment, il faut quand même retrouver ses origines à un petit moment. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Il y a Eugène Palsy qui a réalisé un film en 1994 sur Aimé Césaire, Une Voix et une Histoire que je conseille à tout le monde. C'est un portrait en trois parties et c'est composé de témoignages et de longs entretiens du poète antillais Aimé Césaire. Et il y a plein, plein de choses à découvrir dedans. Eugène Palsy et ça s'appelle Une Voix pour l'Histoire. Voilà, c'était le débat sur Aimé Césaire. J'espère que ça t'a plu. Laisse-nous ton avis en commentaire sous la vidéo. Partage avec nous tes idées sur ce personnage d'Aimé Césaire, le grand-mère de Fort-de-France en Martinique. Pense à t'abonner à la chaîne et si tu es intéressé, on a fait une autre vidéo juste ici sur la néocolonisation qu'il se passe en Afrique. C'est un super sujet. On t'invite à regarder cette vidéo juste là. Pense à t'abonner, pense à laisser un like et on se retrouve très bientôt sur Goûter pas en Afrique. Ciao !